Bonjour à tous et bienvenue sur Usutility. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à Gunship Battle Crypto Conflict sur PC en utilisant le tout nouveau BlueStacks 5, qui est conçu pour une vitesse fulgurante et une action de haute intensité. Il est doté d'un ponche avec des améliorations de performance méga et il a des performances plus rapides que tout autre appareil Android haut de gamme ou que toute autre plateforme Android. Plateforme Android. Nous pourrons facilement télécharger et installer Gunship Battle Crypto Conflict et profiter du jeu sur notre PC Windows avec un clavier, une souris et un grand écran grâce à BlueStacks 5, qui est l'émulateur Android que nous recommandons pour jouer à Gunship Battle Crypto Conflict. Alors sans plus attendre, passons à l'action. Tout d'abord mes amis, la tout première action à faire est d'ouvrir notre navigateur web préféré. Nous avons ouvert à l'écran celui que nous préférons. Passons à la prochaine URL que je mets en évidence avec du vert. Vous la voyez sur cet écran. Vous n'avez pas besoin de taper cette URL, parce qu'il y a il y a un lien cliquable dans la description sous la vidéo et dans le tout premier commentaire épinglé. Nous sommes arrivés juste ici sur le site web de Usutility, où nous pouvons lire une description détaillée sur la manière de procéder au téléchargement de Gunship Battle Crypto Conflict sur PC. Nous regardons rapidement ce contenu et cliquons ou double-cliquons sur le bouton « Télécharger BlueStacks ». Une fois que nous avons cliqué ou double-cliqué sur ce lien cliquable, nous atterrissons à cet endroit sur le site de BlueStacks qui est l'émulateur pour Android que dont nous allons nous servir pour jouer à Gunship Battle Crypto Conflict sur notre ordinateur Windows. Comme vous devriez le voir à l'écran, l'utilisation d'un émulateur pour Android ajoute quantité davantage, contrôle personnalisé, instances multiples, synchronisation de ces instances, macro, script, FPS plus élevé, et bien plus encore. Nous allons maintenant commencer le téléchargement de Gunship Battle Crypto Conflict en cliquant ou double-cliquant sur ce bouton joué sur BlueStacks que j'ai marqué en vert. Nous cliquons ensuite sur le bouton de téléchargement. Et le téléchargement débute et finit sans délai voilà, le téléchargement est terminé. C'est un fichier .exe, un fichier exécutable. Ce que nous allons faire est de démarrer l'installateur, aussi nous cliquons ou double-cliquons sur le fichier exécutable. Si nous sommes sous Windows 10, il nous faudra accorder l'autorisation d'apporter des changements à l'appareil. Nous répondons oui. Je minimise ce navigateur pour bien mieux accéder à l'installateur. Le logiciel d'install est très basique. Il se compose de deux options. Installer, et configurer le chemin. Je vais vous expliquer l'utilité de configurer le chemin. Il vaut de cliquer dessus. Et nous remarquons que nous avons ici accès au chemin précis où notre émulateur sera situé après installation. Si nous voulons changer ce dossier, il nous faut cliquer sur ce bouton, sélectionner le chemin, après nous choisissons un tout autre répertoire et installons l'émulateur Android là où nous le souhaitons. Je conserve l'emplacement par défaut. Je clique sur Retour. Et je clique une ou deux fois sur Installer. Voilà, ça se lance. Cette installation a démarré ensuite elle va entamer le téléchargement de ces mégaoctets qui sont affichés sur mon écran. Quand vous le téléchargez, il y aura plus ou moins de mégaoctets, c'est normal. La vitesse de téléchargement sera plus ou moins rapide, selon l'Internet et de la disponibilité des serveurs de l'émulateur Android. Aujourd'hui, c'est super rapide. Le téléchargement est terminé, et on passe maintenant à la phase d'installation. Avec Bluestacks 5, vous pouvez même réduire l'utilisation de la RAM en un seul clic. C'est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performance. En outre, vous pouvez activer le mode éco pour profiter d'une utilisation du CPU réduite de 87%, d'une utilisation du GPU réduite de 97% et d'un multitâche plus facile. Comme vous pouvez le constater, Bluestacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. Maintenant, cet émulateur pour Android a démarré sans intervention de ma part. Si vous regardez avec attention, dans le bas de cet écran, vous pouvez remarquer une barre de progression qui va avancer et quand elle arrive à la fin, notre émulateur Android démarrera pour la première fois. En fait, LCT émulateur pour Android a déjà été démarré, le voilà pour la première fois. Avant de poursuivre, comme vous le constatez, il a déposé deux icônes à cet endroit sur le bureau du PC. Le Bluestacks et le Bluestacks multi-instances. Vous verrez que l'icône Bluestacks est la seule qui nous intéresse. A chaque fois que nous souhaiterons exécuter Gunship Battle Crypto Conflict sur notre machine, nous double-cliquerons sur cette icône et démarrerons notre émulateur Android. L'icône Bluestacks multi-instances vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateurs. Et avec le nouveau gestionnaire multi-instances amélioré de Bluestacks 5 en mode éco, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Passons à la phase suivante, qui se trouve être requise, à savoir l'accès au Google Play. Et nous devrons cliquer un ou deux fois sur Google Play Store anciennement nommé Android Market. Comme vous pouvez le voir, le Google Play anciennement nommé Android Market s'est évidemment lancé. Désormais, nous avons besoin de nous connecter. Maintenant que nous sommes arrivés à cet endroit, nous pouvons faire la prochaine étape qui sera obligatoire. Donc nous cliquons gauche sur Connexion. Maintenant, il marque Checking Info. Il arrive des fois que cela reste bloqué à ce stade et qu'il n'avance pas. Si c'est le cas, vous devrez essayer de vous identifier dans deux ou trois heures et le problème sera sûrement réglé. Maintenant, nous devons taper notre courriel et le mot de passe correspondant. L'email sera impérativement une adresse mail Gmail plus son mot de passe qui lui correspond. A titre d'exemple, vous pouvez utiliser exactement la même adresse électronique que celle que dont vous vous servez en ce moment pour vous connecter à votre compte YouTube. Aussi, je vais donc saisir mes emails et mots de passe et je reviendrai ici dès que cela sera fait. Voilà, les informations ont été saisies. Désormais Google nous souhaite la bienvenue et nous propose ses conditions d'utilisation. Nous devons les accepter en cliquant gauche sur l'option, j'accepte. Ensuite, il nous recommande de garder nos sauvegardes sur G Drive. Vous pouvez si vous le souhaitez laisser cette case cocher et ça créera une copie des données de cet appareil dans Google Drive, le Cloud Google. Je ne vais pas cocher la case, mais libre à vous de la cocher. On peut cliquer sur j'accepte. Google Play sera démarré par défaut et de lui-même. Pour installer un jeu ou une toute autre appli Android, nous devons nous rendre sur le bureau de l'émulateur pour Android en cliquant sur l'icône mise en évidence en vert. Désormais puisque que nous avons accédé au bureau de cet émulateur pour Android, nous réalisons que nous avons ici le bouton installer le jeu. Nous cliquons sur ce bouton. Ici, nous avons sous les yeux notre jeu. Sans plus tarder, cliquons ou double-cliquons à cet endroit sur le bouton installer, que je surligne juste pour vous avec du vert. Et l'install est sur le point de se lancer. Désormais, notre émulateur va télécharger et procéder à l'install du jeu, cela peut sembler interminable ou bien être très rapide. Ceci est en fonction du type de connexion Internet. Ça y est notre install est déjà terminé. Maintenant, rendons-nous sur le bureau de cet émulateur pour Android en cliquant avec la souris sur ce bouton que je mets en surbrillance en vert, afin de initier Gunship Battle Crypto Conflict pour la toute première fois. Nous sommes maintenant sur le bureau de cet émulateur pour Android, et nous allons devoir cliquer ou double-cliquer sur cette nouvelle icône Gunship Battle Crypto Conflict qui a été créée. Le jeu est démarré pour la toute première fois. Alors, fantastique, je peux cliquer ou double-cliquer à n'importe quel endroit sur l'écran et aussi taper du texte ou des instructions sur le clavier. Je vais commenter le niveau de volume de cet émulateur pour Android. C'est ici que ça se passe. Nous disposons de l'icône d'un volume plus élevé et l'icône de diminution du volume, de cette façon, nous sommes libérés de l'utilisation fastidieuse du volume avec les outils Windows pour augmenter ou mettre en sourdine l'audio de l'émulateur pour Android. Et pour apprécier au max cette expérience de jeu, nous allons allumer ce grand écran, pour lequel nous avons à notre disposition deux options. Voici la toute première occasion où nous cliquons avec la souris sur l'icône que je vous désigne en vert. Et élargissons notre écran, en gardant une bordure en haut, une à droite et une en bas. Si l'on a envie de basculer le jeu ou une application en plein écran, on double-clique sur cette icône. Et nous pourrions tout de suite lancer cette application de jeu en mode plein écran. Afin de revenir en écran normal, appuyez sur la touche F11. Et nous voilà revenus en mode écran courant. Maintenant je vais vous parler du mapping du clavier qui se trouve être très captivant. De cette manière, nous saurons comment nous lancer ce jeu plus facilement. La toute première action à faire consiste à cliquer avec notre souris sur cette icône de clavier. Et là, vous allez pouvoir opérer les modifications nécessaires. Je vais laisser la configuration par défaut, malgré cela si vous éprouvez le besoin de la modifier, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire sans aucun danger. Comme vous pouvez le constater, cet émulateur pour Android est totalement disponible dans notre langue. Cependant, il arrive parfois que notre émulateur Android soit booté dans la mauvaise langue, comme par exemple en allemand. Et pour le repasser dans notre langue, nous revenons ici même sur cette icône en forme de roue dentée. Et ici, dans autres paramètres, nous cliquons une ou deux fois sur le menu déroulant « Langues ». Nous allons pouvoir arrêter notre choix sur la langue que nous utilisons habituellement, français, anglais, chinois, etc. Une fois la langue choisie, nous sauvegardons, notre émulateur Android reboot et notre jeu, la toute prochaine fois que nous le lancerons, nous accueillera aussi la langue de notre choix. Maintenant, il existe un autre point dont nous devons également tenir compte, et c'est que nous recevrons un email disant qu'un nouvel appareil s'est connecté à notre compte Google. Cet email sert à vérifier si nous sommes à l'origine de cette connexion de l'appareil. Oui, c'est bien le cas, pas la peine de stresser, parce qu'en effet notre émulateur Android simule un appareil Android. Et pour voir quel type d'appareil a été émulé, revenons ici même, à cette icône en forme de roue dentée et cliquons dessus. Et nous nous rendons à cet emplacement à l'option « Modèles ». Nous venons de découvrir que l'émulateur pour Android émule un smartphone de la marque Samsung. Nous allons donc recevoir un email nous informant qu'un nouvel appareil de la marque coréenne Samsung a été connecté à notre compte Google. C'est tout pour ce tuto vidéo chers amis. Je souhaite de tout cœur qu'il vous ait plu, et surtout qu'il vous sera utile. Si oui, accordez-lui un gentil like, like, abonnez-vous, et si vous désirez déposer un commentaire, des questions ou bien des suggestions à faire, n'hésitez pas à les laisser dans la boîte de commentaires en bas de cette vidéo. Il vous est aussi possible de commenter ce que vous avez aimé ou pas sur ma chaîne Twitch, je lance des live streams épisodiquement, vous trouverez son adresse ci-dessous dans la description de cette vidéo tutoriel et dans le tout premier commentaire permanent. Cliquez gauche sur l'une de ces vidéos qui s'affichent sur l'écran et on se retrouve dans mes prochaines vidéos. Au revoir.